Bienvenue sur notre vie en tout temps, maintenant et toujours, c'est le déceit, Amine. Aujourd'hui, vous avez entendu cette très belle histoire du jeune homme riche. Trois évangiles en parlent, Luc, Matthieu et Marc. Et dans Marc, il y a une chose qui est dite, qui n'est pas dite dans les deux autres évangiles. Qui est extraordinaire, dès que le Seigneur le vit, il l'aima. Et ce n'est pas le mot phileo qui est utilisé dans la lecture sainte, qui est utilisé des sentiments humains, qui éprouvaient le Christ. Il est totalement Dieu, totalement homme. Quand on dit le disciple que Jésus aimait, c'est toujours phileo, c'est son ami. La philanthropie divine, c'est une qualité de l'incarnation, l'amour de l'homme, l'amour humain qu'a éprouvé le Christ. Mais là, lorsqu'il s'agit d'un appel à quelque chose de grand dans la vie de l'Église, c'est le mot agapé, qui signifie amour divin. Dieu est amour, est-il dit dans Saint Jean, Dieu est agapé. Je ne vais pas aller plus loin, mais ce qui est important, c'est de savoir que dès que le Christ voit ce jeune homme, il l'aime. Donc c'est, et toujours dans l'Évangile de Marc, l'Avonus de Luc aujourd'hui, on voit le jeune homme qui se met à terre pour parler au Christ, le front contre terre. Il s'agenouillera devant le Christ. Vous savez, en Orient, ce n'est pas un agenouillement latin, où on se met les genoux, puis on reste droit. En Orient agenouillé, c'est la métanoia orthodoxe, c'est-à-dire c'est le front dans la poussière. On peut imaginer la scène, et elle est très importante à comprendre. La scène, c'est que le Christ, pour lui poser les questions fondamentales sur le salut, le jeune homme devant le Christ se met à terre, et il lui parle le front contre terre. Certainement, à un moment donné, il lève les yeux vers le Christ pour croiser son regard, mais de cette position d'extrême humilité. On ne peut pas voir le sens de cet Évangile sans les trois Évangiles concordants qui nous donnent toute l'atmosphère spirituelle qu'il y avait dans ce dialogue. Et que puis-je faire ? Alors, également une autre chose, qui vous n'avez pas entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui, parce que c'est une traduction un peu liturgique, qui manque des choses, malheureusement, c'est qu'on ne dit pas un homme, on dit un chef. Dans les autres Évangiles, on dit un jeune homme, mais on dit un chef. C'est-à-dire quelqu'un qui était important dans la communauté, qui avait des fonctions importantes, et bien entendu, nous savons qu'il est riche. Mais on dit un chef, un notable, quelqu'un d'important. Et se passe ce dialogue dont j'ai souvent parlé, dans lequel, après avoir entendu la question « Que dois-je faire pour un vol à la vie éternelle ? » Honore ton père et ta mère, une série de commandements, je dirais, élémentaires. Le Christ lui dit des choses simples. Et le jeune homme répond « Mais tout cela, je l'ai observé depuis mon enfance. » À ce moment-là, le Christ s'adresse à l'âme et au cœur de ce jeune homme. Et il lui dit « Si tu veux être parfait, retourne-toi chez toi. Retourne-toi chez toi. Vends tout tes biens. Distribu-les aux pauvres. Et tu en auras une récompense dans les cieux. Puis reviens et suis-moi. » Comme je le souligne souvent, ce n'est pas la première fois que je commence cette évangile, le Christ ne dit « Suis-moi » qu'à ses seuls disciples. Il ne l'a jamais dit à quelqu'un d'autre. Souvent, quand il fait une guérison que quelqu'un veut suivre, il dit « Non, va-t'en dire ce qui t'est arrivé, etc. » Mais il ne dit pas « Suis-moi ». En revanche, il l'a dit à un homme riche, suis-moi, un homme très riche, Matthieu, qui comme percepteur d'impôts, et qui touche un pourcentage sur tous les impôts qu'il prend au peuple pour les donner à César, est un homme immensément riche, et qui a laissé toute sa fortune pour trouver Christ. Bien, nous sommes dans un tout autre profond. Bien entendu que l'histoire est vraie, cet homme est érigé. Mais c'est vers un père de l'église occidentale que je me tourne pour vous donner l'interprétation de cet évangile. Ce père, cet évêque qui était marié, Saint-Paul-la-de-Nol, qui est devenu ensuite moine, avec à côté de lui son épouse, et qui est devenu ensuite évêque de Nol, c'était un homme très intéressant, parce que c'était un homme qui avait l'Aquitaine et une énorme province de l'autre côté des Pyrénées, c'était le plus grand propriétaire terrien de la partie occidentale de Jean-Pierre. Ami avec les empereurs successifs, notamment avec Gratien. D'ailleurs, il était consul, il avait une position civile extraordinaire. Il se trouve que lui et son épouse ont connu la même épreuve que nous avons connue. Il a perdu un enfant, leur fille unique. Nous, nous avons perdu notre fils. Et après cela, la vanité des choses de ce monde lui est apparue, et il a vendu tous ses biens, tout, intégralement tout, ce qui était colossal. C'était la plus grande fortune de l'Empire, bien plus riche que l'Empereur. Il a tout distribué aux pauvres. Et nous le connaissons parce qu'il avait, étant donné que c'était un notable, il avait un courrier avec tous les grands de l'époque, qui nous est resté. Et lui-même fait, je vais paraphraser le commentaire de sa pleure, bien entendu, le commentaire suivant. C'est un commentaire qui est extraordinaire parce qu'il échappe au caractère social que parfois, en Occident, on veut donner aux choses. Bienheureux les pauvres en esprit, par exemple, devient pauvreté sociale, qui est plus récompensée. Et si vous êtes riche, malheur à vous, riche, du Christ qui est mal compris, parce que le Christ n'a jamais maudé les riches. Il y a eu des riches parmi ses disciples. C'est de quelle richesse dont le Christ parle-t-il ? C'est ça qui est important de savoir. Et c'est exactement le commentaire de Paul-Andol maintenant. Ce ne sont pas les richesses financières qui nous est demandé en ce monde de renoncer. Ce sont le poids dans l'âme des fausses richesses que nous avons accumulées dans notre âme et auxquelles nous sommes profondément attachés. Je vais revenir sur des choses dont je parle souvent. Des liens passionnels, des choses qui sont de la chair et du sang, qui n'irritent pas le royaume des cieux, qui pèsent notre âme. L'excès de volupté quand elle n'est pas sanctifiée dans le sacrement du mariage. L'excès de possession des biens de ce monde quand elle est un poids dans l'âme, qu'elle n'est pas utilisée comme un serviteur, mais que nous devenons l'esclave des choses que nous possédons. Bien entendu, et je dirais tout premièrement, le jugement, quand facilement nous jugeons les autres. Le non-pardon dont je parle homélie après homélie, c'est une obsession chez moi dans ma vie spirituelle de dire qu'il faut pardonner. Parce que je sais que si on ne pardonne pas, on n'est pas sauvé. Et comme je veux vous voir tous sauvés, quels que soient vos péchés, si vous pardonnez, ils seront effacés. C'est le Christ qui nous enseigne. De la même manière dont vous jugerez, vous serez jugés, mais si vous déliez l'autre, alors vous serez vous-même déliés. Si vous pardonnez, pardonne-nous nos offenses, on dit ça en latin, le Christ n'a jamais dit ça, mais je vais reprendre la formule latine. Pardonne-nous nos offenses comme pardonnons-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. J'ai mis en grec, remets-nous de nos têtes comme nous aussi nous remettons à nos diviseurs, mais l'idée est la même, c'est le pardon. Ça veut dire, le pardon, plus nous pardonnons, plus nous sommes pardonnés. En réalité, je dirais, il faut presque être égocentrique pour écouter le Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons, remets-nous nos têtes comme nous remettons. Quelle est la dimension divine du pardon ? Illimité. Et si nous pardonnons de manière illimitée, alors le pardon du Christ sera illimité pour nous. Nous sommes greffés à la croix et pardonnés. Donc, pour moi, le pardon, c'est l'absolu. C'est quelque chose qui est... On peut être couvert de péché si on pardonne. Si on pardonne de tout son être, on est purifié. C'est ça le jeune homme riche est invité à rentrer en lui et à se purifier par la métanoïa, par la conversion pour pouvoir suivre le Christ. L'appel à suivre le Christ est précédé d'une solide métanoïa, d'une solide conversion, d'une solide purification. Alors, bien entendu que nous n'arrivons pas à être libérés de tout, mais si nous arrivons devant le calice en disant, Seigneur, donne-moi ta grâce, je sais que j'ai encore des efforts à faire dans tel et tel domaine et je prends ton Eucharistie, non pas parce que j'en suis une, je suis le pire de tout, mais parce que je sais que sans ta nourriture, je n'y parviendrai pas. Alors là, vous pouvez communier. Là, vous pouvez communier. C'est... Mais comme je vous le dis encore, je serais incapable, incapable étant moi-même plus grand pêcheur que vous de ne pas vous donner à donc tous, vous, des saints, par rapport à moi, la communion. C'est ça, ma philosophie intérieure. Et c'est ainsi que j'essaie de vous présenter une autre façon d'approcher ce jeune homme riche qui, sur le moment, ne suit pas le Christ. Parce que ce qu'on lui demande est très, très difficile. et je sais que c'est difficile. Alors, voilà, c'était une méditation importante à faire pour se préparer à recevoir le corps et le sang du Christ. Glorifions le Père, le Fils, le Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Pour moi, le pardon, c'est l'absolu. C'est quelque chose qui est... On peut être couvert de péché si on pardonne. Si on pardonne de tout son être, on est purifié. C'est ça. Le jeune homme riche est invité à rentrer en lui et à se purifier par la métanoïa, par la conversion pour pouvoir suivre le Christ. La paix, la suivante Christ est précédée d'une solide métanoïa, d'une solide conversion, d'une solide purification. Alors, bien entendu que nous n'arrivons pas à être libérés de tout, mais si nous arrivons devant le calice en disant Seigneur, donne-moi ta grâce, je sais que j'ai encore des efforts à faire dans tel et tel domaine et je prends ton Eucharistie, non pas parce que j'en suis une, je suis le pire de tout, mais parce que je sais que sans ta nourriture, je n'y parviendrai pas. Alors là, vous pouvez communier. Là, vous pouvez communier. C'est... Mais comme je vous le dis encore, je serais incapable, incapable, étant moi-même plus grand pécheur que vous, de ne pas vous donner à donc tous, vous, des saints, par rapport à moi, la communion. C'est ça, ma philosophie intérieure. Et c'est ainsi que j'essaie de vous présenter une autre façon d'approcher ce jeune homme riche qui, sur le moment, ne suit pas le Christ. Parce que ce qu'on lui demande est très, très difficile. Et je sais que c'est difficile. Alors, voilà, c'était une méditation importante à faire pour se préparer à recevoir le corps et le sang du Christ. Glorifions le Père, le Fils, le Seigneur et le Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.